L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté, c'est le thème justement de cette huitième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a d'ailleurs à travers son discours d'ouverture marqué cette rencontre, dit Jean, je cite, « Face au terrorisme, les opérations classiques de maintien de la paix, les Nations unies ont montré leurs limites. » Un avis tranché qui en dit long sur la volonté des dirigeants des pays africains dont les pays sont touchés davantage par ce fléau d'insécurité et son lot de conséquences sur la stabilité et la paix, donc prétendent à un changement de paradigme. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes ont été évoqués dans les interventions des panélistes à côté de l'influence des bandes armées et autres groupes armés et des crises liées aux crises COVID-19 et guerres en Ukraine, faisant du continent une zone vulnérable face à la recrudescence du terrorisme. Le président de préciser que les Africains n'ont rien contre le système des Nations unies, c'est véritablement le système qui appartient à tout le monde, mais ils pensent que ce forum, au fil des années, a eu à prouver qu'il est temps de changer de doctrine. Pour le président Macky Sall, des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent pas assurément protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Comment maintenir la paix quand cette paix, elle-même, n'est pas stable ? s'est interrogé le président Sall. Le chef de l'État de l'Ouganda et du Cap-Vert et de nombreux chefs de gouvernement ont pris part à cette rencontre internationale sur la paix et la sécurité. Dans son discours, d'ailleurs, Yamada Kenji, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, a également révélé que le Japon a assuré que le Japon, son pays, partenaire de l'Afrique, que le développement durable mené en Afrique a elle-même une approche globale de la paix et de la stabilité est indispensable. Il faut alors travailler sur des actions concrètes pour mettre en œuvre ces résultats de la TICAD de 8 et coopérer pour la paix et la sécurité en Afrique. Il reste à voir, d'ici la fin de ce forum, si les travaux attendus pourraient impacter sur les stratégies de lutte contre l'insécurité en Afrique. Depuis le centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyayo, nous vous en parlons Moussa Pouy et Omar Diouf.